Bonjour à toutes et à tous, nous poursuivons donc l'étude de notre Mishnah Berachot à la page 2a, donc la première Mishnah du premier chapitre de Berachot, et donc nous étions rendus au milieu, nous commencions dans la vidéo précédente, notre explication, la lecture de Barthénorah, donc Rabbi Ovadia de Barthénorah, un rabbin italien du 15e siècle, et donc nous étions arrêtés ici, sur ce commentaire de Ad Sheyarale Hamoud Achachar, jusqu'à ce que monte la colonne Hamoud, c'est une colonne de l'aurore, Achachar. Je voudrais juste faire une toute petite aparté très intéressante, que vous pourrez lire dans Keati, donc si vous vous rappelez, Keati c'est un commentateur du 20e siècle israélien, donc Keati c'est disponible sur l'iPhone, ou bien c'est disponible également en anglais, sur Sefaria, par exemple, je peux y aller directement par ici, donc c'est par Chanut Modernit, Beur Bernglit, donc en anglais, on peut y aller directement, moi je l'ai également aussi en hébreu comme livre, et à propos de Hamoud Achachar, il rapporte le... Donc l'explication du Rav Eliaou Kaplan à propos de l'expression Hamoud Achachar, la colonne de l'aurore, et voici ce que dit donc ce rabbin, Kave c'est une ligne, donc les lignes de lumière, les premières lignes de lumière, Kave or Harishonim, Cheolim Bamizrach, qui montent, donc les premières lignes de lumière qui montent à l'est, Je trouve que c'est intéressant, donc il dit que ces lignes de lumière s'appellent Ayelet Achachar, et là je vous rappelle, j'en ai déjà parlé, mais que Ayelet Achachar, c'est quelque chose qu'on retrouve, évidemment, dans un psaume, qui est le psaume 22 de mémoire, hop, si j'y vais tout de suite, Tehilim 22, voilà, Lamnat Seach Al Ayelet Achachar, Mismore les David, donc c'est une expression totalement biblique, Ayelet Achachar, les biches, la biche de l'aurore, donc selon notre ami le Rav Avraham Eliaou Kaplan, ces premières, ces premiers rayons de lumière s'appellent Ayelet Achachar, Holchim ou Mitrachavim, donc Holchim vont, Mitrachavim s'élargissent, les Achachar Sha'a, après une heure, Achenirim, jusqu'à ce qu'ils apparaissent, ces rayons de lumière, Achenirim, Ke Amud Or, comme une colonne de lumière, Che Korim Lo, Amud Achachar, que l'on appelle, la colonne de l'aurore, Ve Hu Ke Shi Ur Sha'a, et celui-ci, E Shi Ur, c'est une quantité, une estimation de dimension, Shi Ur, c'est environ, Sha'a, une heure, L'Ifnei, avant, Hénets Ha'chama, Hénets Ha'chama, Hénets, ça veut dire, le lever du soleil, donc à partir du moment, où le soleil commence à sortir, on voit les premiers rayons du soleil, avant ça, il y a une espèce de lumière, et donc, il y a deux cas, il y a Ayelet Achachar, donc vraiment, les premiers rayons, et ensuite, cette espèce de colonne de lumière, qui commence à venir, avant l'apparition du soleil, et qui s'appelle, Amud Achachar, je trouvais que c'était assez intéressant, alors évidemment, il faudrait évidemment creuser, où est-ce que, notre ami, Keati, lui-même, d'où est-ce qu'il cuise, ses explications, puisqu'en réalité, il ne fait que compiler, des commentateurs précédents, revenons donc à Barthénoa, à Cheyarale, Amud Achachar, donc jusqu'à ce que monte, la colonne de l'aurore, donc là, on est à peu près, une heure, selon le Rav Kaplan, une heure avant le lever, proprement dit, du soleil, D, Rol Halayla, alors, D, c'est toujours comme Chey, là, ça veut dire quasiment, puisque, D, Rol Halayla, Mikre, Makri, Zman, Shriva, parce que, tout, toute la nuit, Makri, Zman, Shriva, est appelé, là, je dirais que ça ressemble à, Hikare, en hébreu, Zman, Shriva, donc, le, en fait, il est appelé, toute la nuit, est considéré comme, le moment, Zman, Shriva, donc, le moment du coucher, le moment où on est couché, donc, c'est la raison pour laquelle, en réalité, on peut dire le Shema, toute la nuit, puisque, ça correspond à, Shriva, le moment où on est allongé, le moment, c'est pas juste le moment où on se couche, mais c'est le, le moment où les hommes ont l'habitude de se coucher, voilà, Vé Halakha, Ke Raban Gamliel, donc, la Halakha est comme Raban Gamliel, effectivement, oups, je sais pas ce qu'il s'est passé, 30 secondes, petit problème, de, blanc, problème d'internet, apparemment, et nous revenons, donc, évidemment, la Mishnah, vous l'aurez remarqué, elle donne des positions de rabbin, mais elle ne dit pas, malheureusement, qui, quelle est l'opinion finale, donc, qui a été retenue, c'est la raison pour laquelle, Barthénora, lui, il se permet de dire, Vé Halakha, Ke Raban Gamliel, donc, la Halakha, c'est-à-dire, ce qu'on doit mettre en pratique réellement, c'est l'opinion, de, Raban Gamliel, qui, je vous le rappelle, et qu'on peut dire, le Kriachma, jusqu'au, jusqu'à, Amouda Chahar, c'est-à-dire, une heure avant le lever du soleil, chez Gam, Chachamim, Modim Lo, puisque, même, les sages, Modim Lo, les Hodot, ça veut dire, à la fois, remercier, et ça veut dire, à la fois, avouer, au, oui, c'est ça, avouer, rendre, rendre témoignage, on pourrait dire, même les sages, lui, là, c'est pas, le remercier, c'est plutôt, même les sages, lui donnent raison, on pourrait dire, ils n'ont pas dit, jusqu'à minuit, et là, si ce n'est, qu'il y a, le remercier, et à Adam, min, ha, avéra, donc, en fait, même l'intention des sages, c'est qu'effectivement, c'est jusqu'à, à Mouda Chachar, et en fait, ils n'ont dit, ils ont décrété, que parce qu'ils voulaient éloigner l'homme de la transgression, alors, alors, ou mihu, mihu, c'est, celui qui, donc, et n'importe qui, celui qui, l'ekhatrela, depuis le début, l'ekhatrela, ça veut dire, a priori, également, aussi, mi shihigia, à partir du moment, où est arrivé, où il est arrivé, où il, les hagiya, ça veut dire, ça veut dire, faire toucher, hagiya, naga, donc, higiya, ça veut dire, arriver, à partir du moment, où il est arrivé, onat kriyachma, onat, en niveau moderne, c'est la saison, ici, on va dire, c'est le moment, de la journée, plutôt, kriyachma, donc, à partir du moment, où est arrivé, le moment, propice, du kriyachma, shel arvit, du soir, de la, de la prière, de harvit, des, matnitin, alors là, on a, matnitin, on a un mot, qui est araméen, alors, on va aller vérifier, tout de suite, dans dafiomi, comme d'habitude, et on va aller, dans, le dictionnaire, et on va taper, matnitin, et nous avons ici, mishnatenu, notre, mishna, matnita, c'est la, mishna, en araméen, donc, en fait, notre mishna, c'est à dire, ce texte, ce paragraphe, on va dire, lui, il s'occupe, de savoir, quand est-ce qu'on, quand est-ce qu'on récite le schema, le soir, donc, il s'agit bien, kriyat shema shelarvin, de matnitin, donc, la, 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 la récitation du schema, du soir, dont il est question, dans notre mishna, on pourrait dire, de hainu, c'est à dire, mit set, ha, kochavim, c'est à dire, à partir du moment, où, les étoiles sont sorties, donc, quelqu'un qui se trouve, voilà, à partir de, qui veut réciter le schema, et les étoiles sont sorties, asur l'isod, asur, c'est interdit, en hébreu biblique, les hasir, ça veut dire, ça veut dire, lié, et les hatir, ça veut dire, délié, en hébreu, en hébreu mishnik, ça prend le sens, de lié, et délié, qui est biblique, prend le sens, de lié, par quelque chose, c'est à dire, interdit, on ne peut pas, parce qu'on est lié, et délié, ça veut dire, autorisé, donc il y a un sens, plus juridique, et beaucoup plus halachique, qui est attribué, à ces verbes, donc, pas de surprise, vous ne trouverez pas, a priori, ces sens, dans un dictionnaire, d'hébreu biblique, mais, ce sont des mots, fondamentaux, fondamentaux, pardon, dans la halacha, assur, c'est interdit, moutard, c'est autorisé, et on a aussi, deux autres, on a un peu, ce couple là, assur, moutard, et on a de l'autre côté, celui qu'on a déjà vu, dans une leçon précédente, khayav, il est obligé, et celui qui va avec khayav, et qui est l'opposé exact, c'est patour, qui veut dire dispenser, donc là, dans ce cas là, cette personne, elle est assur lissod, c'est à dire, qu'elle a interdiction, de manger, de se mettre à table, misada, en hébreu moderne, c'est un restaurant, donc sarad, c'est se restaurer, en fait, se mettre à table, ve khol sheken, et de la même façon, donc khol tu sheken, qui est ainsi, li shon, voilà, de dormir, ad she yikra kriyachma, ve yit palel, jusqu'à ce qu'il ait, récité, le kriyachma, la récitation du schéma, et qu'il ait prié, c'est une sorte de résumé, de ce que nous verrons, dans la kriyachma, plus tard, en réalité, la raison toute simple, c'est que si la personne, voilà, il est l'heure de prier, bien sûr, elle peut jusqu'à la fin de la nuit, dire le kriyachma, mais si elle commence à manger, à boire, à dormir, etc., il se peut qu'elle se réveille, et voilà, le soleil est déjà levé, et elle n'a pas rempli son obligation, de réciter le schéma, tout ceci, est évidemment, comment dire, dans le commentaire de Barthénorah, est supposé, n'est pas décrit explicitement, ensuite, il va commenter, cette petite anecdote, des fils de Rabban Gamliel, Maase Shebaou Banav, donc les fils de Rabban Gamliel, mi-bet ha-mich-te, donc, du festin, bené Rabban Gamliel, donc les fils de Rabban Gamliel, She-me-mae-me-mae-ne-u, alors ça, c'est intéressant, je ne sais pas trop ce que c'est que ce verbe, alors bon, est-ce que c'est de l'araméen, on va tester tout de suite, She-me-me-mae-ne-u, les Rabban Gamliel, bon, je bloque là-dessus, vous voyez, ça peut arriver absolument à tout le monde, alors après, il y a toujours une solution, c'est Rabban Gamliel, voilà, après, on peut peut-être aussi directement regarder, on peut regarder directement l'anglais, the sons of Rabban Gamliel, having learned the opinion of the sages, donc, voilà, on repart sur l'hébreu, She-me-me-mae-ne-u, ah oui, je pense que c'est, me-a-y-en, c'est le verbe, les a-y-en, qui signifie donc, approfondir, étudier, i-y-un, c'est un approfondissement, c'est quand on gratte vraiment, on cherche, un petit peu ce qu'on est en train de faire tout de suite, même si on le fait, peut-être un peu superficiellement encore, She-me-e-ne-u, les Rabban, les Rabbananes, donc, qui ont creusé, le sujet, les Rabbananes, auprès des sages, des Amrè, alors là, on passe en araméen, Amrè, c'est Amrou, a priori, donc, Amrè, voilà, Amrè, chez Omrim, pardon, Amrè, Amrè, donc, donc, en fait, les fils de Rabban Gamliel, eux, ils ont, effectivement, ils connaissent l'opinion des sages, mais ils ne connaissent peut-être pas l'opinion encore de leur père, De Amrè, Ad Ratzot, donc, c'est pour ça qu'ils, vous voyez, on a, Ma, Sebao, Banav, Mi, Be, Tamish, Amrulo, Lo, Karino, Et Shema, Amar, Lahem, Imlo, Alam, O, Dachachar, ils sont un peu surpris que Rabban Gamliel leur dise, si, de toute façon, même si c'est après, on vous a enseigné après minuit, mais vous pouvez après, jusqu'au lever du soleil, Donc, c'est ce que précise Barthénora, c'est que probablement, eux, ils avaient déjà, connaissaient déjà le sujet, et ils connaissaient l'opinion de nos sages, les Rabbanans, des Amrè, qui disent, Ad Ratzot, Ve, Hachy, alors, Hachy, Kamri, Lé, ça, c'est aussi une expression, donc, on peut dépiauter chaque mot, Hachy, ça veut dire, Ken, Kar, ainsi, le Kof, ici, c'est le fameux, c'est le fameux, le fameux verbe auxiliaire, Ka, qui ne se traduit pas, c'est une sorte d'insistance, donc, Amri, Lé, Ve, Ken, Amrou, Lô, voilà, voilà, le, le sens, de, Ve, Akhy, Kamri, Lé, alors, après, on peut toujours regarder, s'il y a un sens, entre guillemets, plus précis, donc, là, on peut aller, toujours, dans Steinsalt, donc, si on va dans la terminologie talmidique, on a, par exemple, Hari Kamar, il dit ceci, introduit une nouvelle interprétation d'un passage difficile d'une Mishnah ou d'une Baraita, éventuellement avec une correction du texte original, alors, est-ce que, dans ce cas-là, Hari Kamri Lé, est-ce qu'il y a une nouvelle, là, je pense que c'est, c'est employé par Barthénora, donc, c'est pas tout à fait la même chose, donc, on va dire, et ainsi, lui, ont-ils dit, donc, ils disent ça, ils rapportent, en fait, tout simplement, vous voyez, l'objection n'existe pas dans la Mishnah, la Mishnah est très synthétique, mais là, ce que veut souligner Barthénora, c'est probablement le fait que, ses fils, sachant, connaissant l'opinion du sage, At-Ratzot, ils lui ont dit, non seulement, Amourou, Lo, Lo, Karinou, Etchema, mais, ils ont aussi rapporté, l'opinion commune, c'est à ce moment-là, qu'il leur a dit, Amar Lahem, Imlo Alam, Oudachachar, Hayavina Tenikrot, donc, il essaie de décortiquer un petit peu plus, c'était pas juste des, voilà, c'était des fils qui connaissaient quand même bien le sujet, Ha, De, Palge, alors Ha, ça veut dire, c'est un peu comme Hine, ou Hare, en araméen, De, Palige, Rabanan, Alakh, alors, De, Palige, alors voici que, Palige, on va l'introduire ici, hop, dans le dictionnaire d'araméen, et, attendez, que trouve-t-on, Palige, alors, on va peut-être enlever le, et, on va garder juste, Palige, euh, on ne trouve rien, en fait, bon, vous voyez, Peleg, c'est, euh, en fait, c'est le fait de ne pas être, d'accord, c'est le fait d'avoir, une opinion, euh, différente, aramite, je me suis trompé, euh, Palige, hop, voilà, Plige, pardon, j'ai, fait une mauvaise, quand on ne connaît pas bien l'araméen, bon, on a tendance à, effectivement, le focaliser un peu n'importe comment, donc, Halukim, c'est-à-dire, ils sont divisés, voilà, Halukim, ils sont, ils sont divisés, ils ne sont pas d'accord, Ha, De, Palge, Rabanan, Alach, on peut aussi faire ceci, on peut prendre toute la, toute la phrase en araméen, et puis on peut aller, on peut aller ici dans, vous voyez, on a Targum Mila, on peut aller dans cet onglet, qui est Targum Keta, c'est un paragraphe, c'est un extrait, et on appuie sur Targum, ça va prendre un petit peu de temps, et voilà, ici, on a à gauche, la traduction en hébreu, de cette partie araméen, vous voyez, Ha, c'est bien, Haré, c'est-à-dire, iné, voici, Che, Halukim, donc qui sont divisés, Raboteinu, Rabanan, c'est Raboteinu, Alach, donc, Alaïch, à ton propos, voici, que nos sages, sont divisés, à ton propos, Davka, Kamare, Adradsot, Vétoulot, alors, Davka, précisément, voilà, il faut vraiment mettre, toutes les, toutes les Davka, précisément, donc, Kamare, donc, ils disent, on enlève le coffre, Amare, c'est comme, Omrim, Adradsot, ils disent précisément, jusqu'à minuit, Vétoulot, alors, tout, on l'a déjà vu, c'est Chouv, Chouv, donc, encore, l'eau, rien, donc, ils disent, jusqu'à Hatsot, et, après, rien, ve-yachid, ve-rabim, ve-yachid, ve-rabim, et, plusieurs, plusieurs, halakha, ke-rabim, la halakha, et, comme, plusieurs, au, dilma, alors, dilma, c'est peut-être, si je vais dans le dictionnaire, dilma, ça va être, oulaï, schéma, voilà, schéma, peut-être, ou, peut-être, rabanane, kavatah, kavatah, svira, le-hu, bon, dans ces cas-là, on peut, oui, carrément, prendre l'ensemble, et regarder tout ça, dans le targum keta, euh, et on a, normalement, donc, schéma, dilema, rabot, ravanan, no, maître, raboteinu, kavatah, donc, c'est kamoha, svira, savir, c'est être, euh, d'avis, c'est le même mot, en hébreu ici, svurim, hem svurim, donc svira, l'eru, donc, peut-être, ou peut-être, que, nos sages, pensent, sont du même opinion, que toi, véhaï, donc ça, en fait, c'est toute une, discussion, qui est imaginée, par Barthénora, euh, que, les, euh, fils de, de Rabanne Gamliel, auraient, présenté à leur père, ils font un petit peu la jonction, entre les deux phrases, véhaï, dé, kamri, ad, hadzot, donc, hop, on peut remettre tout ça ici, véhaï, et ceci, euh, des kamri, ad, hadzot, ils ont dit, euh, jusqu'à minuit, mais en fait, ils ont dit jusqu'à minuit, kede leahrik, et adam, mina avera, véha mar lehou, et, il leur dit, rabbanan, kavti, svira lehou, donc, les sages, comme moi, sont du, sont du, du même avis que moi, véhaï, des kamri, at, hadzot, kede leahrik, et adam, mina avera, véhaï, yavim, atem likrot, voilà, donc, il fait juste, en fait, une sorte de, euh, on va dire, de, de jonction, du discours, il propose de fluidifier, une sorte de discussion, entre rabban Gamliel, et ses fils, vélozo bilvade, alors, donc, si on reprend, ici, on est dans la michna, ici, vélozo bilvade, alors, ceci n'est pas valable, seulement pour, et, ceci, pas seulement, vélozo bilvade, kula milta, de rabban Gamliel, hi, de amre, lévanav, donc, Barthénorah, commande juste, en disant que, euh, l'enseignement de rabban Gamliel, kula milta, donc, même ceci, ce qui suit, à propos, euh, des autres sacrifices, c'est aussi ce que, rabban Gamliel a dit à ses fils, kula, donc, toute, elle, en entier, milta, la parole, on l'a déjà vu, on l'a déjà vu, mila, milta, de rabban Gamliel, de rabban Gamliel, hi, elle, de amre, lévanav, qui l'a dit, à ses fils, une sorte de mélange, d'hébreu et d'arméen, assez délirante, hekter halavim, shel korbanot, donc, il précise simplement, que c'est, hekter halavim, donc, le fumage, la consommation des graisses, des sacrifices, shel korbanot, ve e varim, et des membres, shel olat tamid, alors, de hola, c'est un certain type de sacrifice, qui est un sacrifice d'élévation, la halote, c'est élevé, donc hola, c'est un sacrifice, en français, on dit un sacrifice d'élévation, c'est un des sacrifices, tamid, tamid, ça veut dire toujours, holat tamid, c'est, alors, on peut regarder, également, dans Steinsalt, qu'est-ce que c'est, concept éterne, halakhic, vous pouvez très bien aller, par exemple, à hola, pour regarder, ce que dit, Steinsalt, la brève définition, qui donne, de hola, j'y vais, de ce pas, donc, on a, hola, un holocauste, offrande, totalement brûlée, sur l'autel, on peut apporter, en guise d'offrande brûlée, des bovins, ou des ovins mâles, des boucs, ou des colons, en général, l'holocauste, c'est une offrande, volontaire, individuelle, mais il peut être présenté aussi pour expier la transgression volontaire d'un commandement positif, pour être pardonné des pensées idolâtres ou immorales, parfois il est présenté avec d'autres sacrifices, nombre d'offrandes communautaires comme le sacrifice perpétuel, tamide, et une grande partie des oblations supplémentaires, moussaf, apportées le shabbat, et les fêtes, sont des holocaustes, qui sont considérés comme des sacrifices très sacrés, donc le tamide, c'est le sacrifice perpétuel, en fait, c'est une offrande le matin, une offrande le soir, donc il y a un holocauste le matin, et un holocauste le soir, donc là, les varim, chez le holocauste le tamide, chez le ben harbaim, donc là, c'est un, le holocauste le tamide, chez le ben harbaim, qui entre les deux soirs, donc il y a celui du matin, le holocauste le tamide du matin, et le holocauste le tamide de l'après-midi, chez Nisraq Damo Bayom, donc, que a été Nisraq aspergé Damo son sang Bayom, dans le jour, dans la journée, donc ça veut dire qu'en fait, ben harbaim, il fait encore jour, le soir s'approche, mais c'est à ce moment-là, qu'on fait le, le, donc le, l'holocauste du soir, le tamide du soir, et, dont, et aussi, on répand le sang, mitzvah les halot, donc c'est un commandement, de le faire monter, ha netachim, alors, netachim, a priori, il faudrait que je regarde ce que veut dire, mais l'enathéar, ça veut dire, ça veut dire, découper, donc, a priori, netachim, ici, c'est, ben, tout ce qui n'est pas, enfin, tout ce qui est découpé, je suppose, après, on peut regarder, peut-être, chez ravi google, par exemple, netachim, alors, je cherche, dans, steinsalt, mais, on n'a pas, de netachim, bon, vous voyez ici, netachim, c'est un mot, c'est un morceau de viande, en fait, tout bêtement, des fois, google image, c'est, très explicite, donc, voilà, l'enathéar, ça veut vraiment dire, découper, donc, c'est le résidu de la découpe, l'enathéar, bon, je ne vais pas forcément, plus loin, donc, netachim, mitzvah, le halot, ha netachim, kol halayla, donc, on élève, les netachim, les morceaux, donc, comme c'est un sacrifice, qui est entièrement brûlé, je suppose que, on ne mange pas, personne ne mange les morceaux de viande, mais tout est brûlé, donc, vous imaginez bien, que quand on met un bœuf, sur l'hôtel, au, ben arbaïm, donc, c'est, c'est au moment du coucher du soleil, en réalité, tout ça, ça va brûler, ça va mettre un certain temps, donc, tout ça, ça va brûler, toute la nuit, kol halayla, directive, comme il est écrit, donc, on peut lire, d'ailleurs, Lévitique, 7, 2, et on peut le lire, vérifier, que c'est, que c'est très, on peut vérifier directement dans le texte, voilà, donc, on est ici, Tzav et Taharon, v'etbanav, les morts, ordonne à Aaron et à ses fils en disant, Zod Torah Ta'ola, voici la loi, les dispositions, la loi du Ola, de la Ola, de l'élévation, de l'Holocauste, sur le foyer, sur l'hôtel toute la nuit, Ad Haboker, jusqu'au matin, Ve'esh Hamisbeach, Tukadbo, et le feu de l'hôtel, Tukadbo, je suppose que ça veut dire, sera entretenu dessus, Tukad, Naked, Nikud, Naked, Voilà, je suppose que c'est ça, on n'a pas forcément le temps de vérifier, vous vérifierez par vous-même, je ne suis pas infaillible loin de là, je suis là juste pour donner des clés, vous montrer aussi que, parce que là je ne prépare rien, j'arrive sur le texte exactement, comme ça, sans presque aucune préparation, on va dire, mais justement c'est ça qui est intéressant, c'est que plutôt que de faire un cours, totalement préparé, et de passer pour un, voilà, quelqu'un qui sait tout, vous voyez que, bon, il y a plein de choses finalement, qui sont hyper compliquées, et si on veut comprendre, il faut juste creuser, il faut creuser, 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 je continue Barthénorah, Ve'chol hané halim le'yom erhad, donc c'est cette partie de la Mishnah ici, Ve'chol hané halim le'yom erhad, et tous ceux qui se mangent le jour même, le jour 1, donc, il commente ce passage, et il dit, Kagon Toda, donc, ça, ce sont d'autres types de sacrifices, les ne'halim, les yom erhad, puisque le hola, finalement, ça ne se mange pas, on brûle tout, mais, il y a d'autres types de sacrifices, autres que l'élévation, que l'holocauste, que la hola, et donc, il va donner ses explications, moi, je trouve personnellement que c'est intéressant, parce que ça permet de décrypter, et après, on peut aller chercher, ça permet d'aller vérifier, chaque type de sacrifice, qu'est-ce que c'est, c'est vrai que nous, quand on lit en français, holocauste, etc., on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, donc, c'est important de creuser, quand même, tous ces sujets, Kagon Toda, alors, comme le sacrifice de Toda, Alors, Toda, ça veut dire merci, donc, le sacrifice de remerciement, ou d'action de grâce, Ve, Ratat, alors, Ratat, ça veut dire péché, quand on a commis une faute, Ve, Acham, Acham, c'est encore un autre concept, un autre type de sacrifice, c'est le sacrifice pour celui qui se sent coupable, Acham, c'est la culpabilité, c'est quand il y a un doute, voilà, ils sont, c'est toute une, après, il faudra aller dans le Lévitique, il faudra aller dans plusieurs, c'est pas l'objet de ce traité, Berachot, de parler de Acham, Toda, Ratat, etc., mais en fait, ce sont des sacrifices qui sont mangés, donc, voilà, Kagon Toda, Ve, Ratat, Ve, Acham, Ve, Hayotse, Bahem, alors, Kayotse, Bahem, ce qui sort de, en fait, c'est une expression, Kayotse, Beau, Kayotse, Basé, Kayotse, Bahem, ça veut dire, et compagnie, et similaire, et, et, etc., qui sont mangés, non seulement le jour, mais aussi la nuit, le moment de leur Achila, donc, manger, en fait, on ne traduirait pas en français par un nom, comme en hébreu, le jour de leur consommation, le moment de leur consommation, si on peut le dire, le jour, le moment où on les mange, on dirait plutôt, Ad sheya alea muda shachar, Ve, Hu, Ha, Mevi, Lide, Notar, alors, Zman, Achilata, donc, le moment où on les mange, c'est bien jusqu'à ce que se lève la colonne de l'aurore, Ve, Hu, Ha, Mevi, Lide, Notar, Et, Lui, Amévi, il amène, les Havi, il apporte, mais là, ce n'est pas, il apporte un objet, il amène l'homme, l'idée, entre les mains, du notare, alors, notare, ce n'est pas, ce n'est pas un notaire, je ne sais pas si ce concept est décrit dans le guide de Steinsalz, mais je pense que ça serait intéressant qu'il le soit, j'ai une petite idée de ce que c'est quand même, non, il n'y est pas, alors, notare, ça veut dire ce qui reste, ça veut dire ce qui reste, notare, il reste, c'est le nifal de Yatar, et le problème là-dedans, c'est qu'effectivement, ces sacrifices là, comme on en a parlé, donc on doit les manger le jour même, donc forcément, il y a, si on ne les mange pas le jour même, c'est-à-dire, s'il en reste le lendemain, et bien là, on est dans une situation, je ne sais pas exactement quelles sont les dispositions de la Torah, mais on n'a pas le droit d'en manger, après le jour même, donc c'est-à-dire, après la montée de l'aurore, c'est pour ça que, on dit, vehu, ha mevi, l'idée, notare, donc une fois qu'on a transgressé, qu'on est au-delà de ce temps, et bien, on doit, soit le sacrifice n'est pas valide, parce qu'on n'a pas mangé ce qu'il faut, soit si on en mange après, on doit être passible de carrettes, ou quelque chose comme ça, je ne creuse pas le sujet, mais, voilà ce qui arrive, s'il en est ainsi, pourquoi les sages ont dit, à tratsot, jusqu'à minuit, alors, ici on a, bête, couf, chine, alors, de plus en plus, effectivement, on a des, des acronymes, comme ça, et par exemple, si on regarde celui-là, bête, couf, chine, on ne le trouve pas, directement, dans les abréviations, de Steinsatz, alors, qu'est-ce qu'on va faire, dans ces cas-là, on va regarder à couf, chine, par exemple, et là, couf, chine, on trouve, plusieurs possibilités, Kriyachma, Kiddush Shalem, voilà, bon, évidemment, là, comme on parle de Kriyachma, ça veut dire certainement, Kriyachma, j'en profite pour vous dire, qu'il y a un site, qui s'appelle, Kizur, K-I-Z-U-R, et qui est une sorte de dictionnaire des abréviations, c'est fort appréciable, vous pouvez taper ici, dans le champ, Bait, couf, chine, même sans les doubles cotes, ou les simples cotes, vous appuyez sur, Krapes, cherche, et là, il vous donne, plusieurs, plusieurs sujets, donc, plusieurs domaines d'application, Mishpatim, si on est en droit, Tzava, si c'est l'armée, Yahadout, le judaïsme, Geographia, évidemment, pour ce qui nous concerne, l'étude du Talmud, on va être dans, Yahadout, judaïsme, et là, on trouve, Bekadi Shalom, Shalem, Bekriyat Shema, donc, vous voyez, on est bien, Kriyat Shema, je le dis, parce que, tout n'est pas, évidemment, répertorié dans Steinsatz, même s'il y a, les abréviations les plus courantes, et le Kitsur, c'est bien pratique, quand on est planté, donc, Bekriyat Shema, Ouverkilat Kodashim, donc, à la fois, pour la lecture du schéma, et pour la consommation des sacrifices, Kodashim, Aval, Bekter, Khalavim, Ve'evarim, mais, à propos de, de la consommation des graisses, et des membres, L'eau, L'eau, Amrubo, Khachamim, At-Ratsot, Klal, à propos, des, Hecter, Khalavim, donc, de la consommation des graisses, et des membres, des sacrifices, les sages, n'ont pas parlé, de, At-Ratsot, du tout, L'eau, Amrubo, Vélonacat, donc, et il n'a pas adopté pour lui, Hacha, alors, ça, on peut le mettre directement, en traduction, par ici, Vélonacat, L'E, Hacha, apparemment, ça ne fonctionne pas, alors, Nacat, c'est, adopter, L'E, pour lui, et Hacha, ici, Kan, Vélonacat, L'E, Hacha, et là, les Hodyas, chez Koldevar, chez Mitsuvato, Balaila, Kachir, Kolaila, Alaila, donc, il n'a pas adopté pour lui, ici, et là, si ce n'est, les Hodyas, pour informer, pour faire savoir, chez Koldevar, que toute chose, chez Mitsuvato, Balaila, que sa, son commandement, donc, dont le commandement, si on veut faire du bon français, Balaila, se trouve, doit s'exécuter, pendant la nuit, Kachir, il est Kachir, donc, le, comment dire, il n'est pas autorisé, mais valide, voilà, c'est ça que le mot, je cherchais, Kolhalaila, toute la nuit, et ensuite, il commande, donc, Kedeleahiketa Adam, ina vera, de façon à éloigner, l'homme de la transgression, chez l'eau, vous voyez, vous voyez, qu'on a, le même chose, que Khaiav, et qui soit passible, on a vu Khaiav, dans une autre vidéo, donc, qu'il soit passible, de la peine de retranchement, et de même, et ainsi, pour le Khaiav, Khaiav, Chelloyoma, qu'il ne dise pas, Adain, Yesli, Chehut, J'ai encore, Chehut, Chehut, je ne sais pas comment traduire ça, Chehut, en gros, ça veut dire, j'ai encore le temps, j'ai encore la possibilité, je vais essayer de trouver une bonne traduction, Chehut, délai, j'ai été chercher ça, dans le dictionnaire, assez rapide, le prologue, dictionnaire d'hébreu moderne, j'ai tapé Chehut, délai, pause, retard, donc, j'ai encore le temps, Yesli, Chehut, Veta, Avor, Onata, et sa saison, son temps, est passé, la Ravor, c'est passé, dépassé, donc, voilà, et bien maintenant, nous avons fini, avec Barthe Noura, j'espère que c'était clair, et la prochaine fois, je vous propose de passer à l'explication de Rachi, et ensuite à la Guémara. à bientôt.